www.casarima.fr Shalom chers amis téléspectateurs et bienvenue à votre espace, espace Global Shift. C'est vrai que je crois qu'on commence déjà à s'habituer depuis les numéros passés. Nous revenons encore pour un deuxième numéro de Global Shift. Tout le monde, comme je l'ai dit la fois passée, surtout ceux qui prient et qui prient pour notre nation, sont tous convaincus que Dieu a un plan merveilleux pour cette nation. Dieu a une destinée au Yawabongi Sela Biso, Bahikongo et puis Banan Zambé comme Bato Banso. Nous faisons parler des serviteurs de Dieu pour comprendre que faut-il faire pour réaliser cette destinée. Que faut-il faire ? Que devrait être la responsabilité des uns et des autres pour arriver à cette destinée prophétique ? Une chose est de dire que nous avons une destinée prophétique, mais une autre est de vivre cette destinée prophétique. Les hommes de Dieu qui défilent dans le plateau Oyo sont tous des patriotes, des serviteurs de Dieu, à qui Dieu parle, à qui Dieu a donné une mission pour la RDC, un fardeau pour que ce pays aille de l'avant. Nous avons l'habitude de les dire que la RDC est notre seul héritage. Le Congolais, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas non plus une malédiction. Ça nous fait très mal quand partout où vous allez, le Congolais ne parle que du mal de son pays. Le Congolais est tombé dans le fatalisme, le Congolais est tombé dans une forme de négativisme. Mais nous, nous croyons à travers ces espaces que rien n'est encore perdu. C'est possible de se reprendre, c'est possible d'aller encore de l'avant, c'est possible de rattraper le retard au Tozanayango, c'est possible que la RDC soit encore comptée parmi les nations fortes au concert des nations. Nous y croyons, c'est même le sens profond de cette émission Global Shift. Alors, pour aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur de vous présenter un autre serviteur de Dieu, le docteur Silas Makangou de Silas Ministries. Il parle très bien et lui aussi a quelque chose à amener, une pierre ajoutée à cet édifice que la République démocratique dit Congo. Comme d'habitude, je vais vous laisser le temps de l'écouter, de le suivre attentivement et nous allons nous retrouver dans la deuxième partie de cette émission pour un bref entretien. En tout cas, sans trop de commentaires, je vous laisse suivre. Suivez. Je suis de ceux-là qui croient en la destinée de cette nation et j'ai toujours considéré le fait pour moi d'être Congolais être une bénédiction, une bénédiction, une faveur. Mais au-delà de ce fait de considérer ma Congolité comme étant une bénédiction, je la considère aussi comme étant une responsabilité. Compte tenu de tout ce que Dieu a dit depuis des temps passés, que Dieu continue à dire aujourd'hui sur notre nation, j'estime à mon avis qu'il est grand temps, il est grand temps pour nous en tant qu'Église de pouvoir prendre nos responsabilités, enfin de servir à ce rôle du sel de la terre et aussi à servir en tant que lumière de la nation. Parce que je crois, je crois fermement que d'autant les individus ont des destinées distinctes et spécifiques, je crois que cela est aussi valable pour les nations. Et la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, a toujours été considérée à mon avis comme étant le plus grand don, la plus grande grâce que le Seigneur nous a faite, à part pour nous le fait d'aller au ciel. À part notre crainte, c'était, notre congolité permettait les termes, a toujours été considérée à mon avis comme étant une bénédiction. Mais les paradoxes qui existent entre ce que nous avons reçu de Dieu comme potentiel, comme ressource, les paradoxes qui existent entre ce que nous avons reçu de Dieu comme étant promesse, comme étant prophétie, chaque jour, chaque année, il s'élève une voix pour nous dire un ainsi dit l'éternel et la majeure partie des ainsi dit l'éternel vont dans le sens de nous exhorter pour pouvoir croire en cette nation. Mais la grande question que nous devons nous poser, allons-nous continuer à être de ceux-là qui notent les prophéties, à être de ceux-là qui notent les promesses de Dieu pour croire que l'avenir sera meilleur ? Est-ce que cet avenir sera meilleur sans notre implication ? Mais ici, il faudrait vite comprendre, chaque téléspectateur, que le Dieu qui nous promet ces choses sans nous ne les réalisera pas sans nous. Donc, pour que Dieu s'amène à faire de la RDC, ces greniers mondiaux, pour que Dieu s'amène à faire de la RDC, cette nation pilote dans la région africaine et sur le plan international, il faudrait que son élite prenne conscience de sa vocation, prenne conscience de la responsabilité qui est la sienne. Et lorsque je parle de l'élite ici, il faudrait aujourd'hui insérer l'église comme étant composante majeure et fondamentale au sein de cette élite. Parce que nous aimons dire que la RDC, le Congo est un pays prophétique. Oui, cela est vrai, le Congo est un pays prophétique. Et puisque le Congo est un pays prophétique, je pense, à mon avis, que les leviers de commandes doivent aussi, quelque part, être influencés par l'élite de Dieu. Et l'élite de Dieu, vous le savez, vous et moi, que c'est l'église, l'église corps du Christ au Congo, qui est, à mon avis, l'agence qui représente le royaume de Dieu dans cette nation. Et pour cela, il faudrait que l'église prenne conscience. Une église consciencieuse de son rôle et une église qui est consciente de la vocation de sa nation. Et pour cela, il faudrait que l'église du Congo ait un message assez équilibré. Un message qui ne prépare pas seulement les gens à aller au ciel, mais qui prépare aussi les chrétiens à pouvoir jouer leur rôle en tant que lumière et celle de la nation. Et pour cela, il faudrait donc qu'aujourd'hui, dans ce que j'appelle le leadership chrétien, que l'homme de Dieu congolais soit en même aujourd'hui, puisse développer en lui ses aptitudes, puisse développer en lui ses pouvoirs capables de l'amener à créer une humiliation dans le chef des enfants de Dieu, dans le but de les amener à aimer le pays. On ne peut pas sauver une nation qu'on ne connaît pas, on ne peut pas sauver une nation que l'on n'aime pas. Or, aujourd'hui, nous avons tendance à croire, et c'est là d'une notoriété telle que personne ne peut la nier, lorsqu'on devient plus chrétien, plus l'on devient chrétien, plus l'on est engagé dans l'église, moins on se sent concerné par les choses qui touchent à la nation. Et pourtant, dans le livre de Jérémie, Dieu disait par la bouche de Jérémie de dire au peuple du Seigneur qu'il devait prier pour la nation où il les renvoyait comme esclaves, car il les renvoyait en captivité, car leur bonheur en dépendait. Et aujourd'hui, pour nous aussi, en tant que chrétiens congolais, il faut vite comprendre que le bonheur, notre bonheur en tant qu'individu, notre bonheur en tant que bishop, en tant que pasteur, en tant que prophète, quels que soient les titres sacerdotales que nous pouvons avoir, notre bonheur en tant qu'individu, notre bonheur en tant que famille, notre bonheur en tant que société est intimement lié au bonheur de la République démocratique du Congo. Nous n'aurons jamais une église prospère dans une nation pauvre. Nous n'aurons jamais une église qui vit en paix dans une nation en trouble. Nous n'aurons jamais une église qui émerge lorsque la nation submerge. Donc, il faudrait aujourd'hui, pour nous, prédicateurs, de pouvoir insérer cette approche dans nos prédications, dans le seul souci de créer ce que j'appelle une élite chrétienne. Que serait la destinée des enfants d'Israël en Assyrie si Esther n'avait pas épousé le roi ? Que serait le sort de Jacob et de ses enfants si Joseph n'était pas premier ministre ? C'est quelque part pour dire qu'il est bon de prier pour le Congo, mais nous n'allons pas changer la destinée de cette nation, le Congo, si nous croyons que notre crainteté doit aller à l'encontre du patriotisme ou bien du nationalisme. C'est à nous, en tant qu'hommes de Dieu, d'enseigner aux gens qu'ils sont citoyens célestes, mais dans l'entretemps qu'ils ont une nationalité. Et cette nationalité, c'est la nationalité congolaise. Nationalité qui ne doit pas être considérée comme étant une fatalité, mais plutôt comme étant une bénédiction. Et que pour que cette bénédiction soit quelque chose de vivable, quelque chose de tangible que l'on peut léguer aux générations à venir, il faudrait à l'Église un discours responsable. Un discours responsable qui remet, qui fait renaître dans le cœur du Congolais l'amour pour sa nation. L'on doit aimer le pays, l'on doit connaître son pays, l'on doit prier pour son pays, et l'on doit même être en même d'aller jusqu'au sacrifice suprême pour son pays. Parce que lorsque nous prions pour les pays, lorsque nous nous sacrifions pour les pays, nous ne nous sacrifions pas pour quelque chose d'imaginaire, quelque chose qui relève de l'illusion, mais nous nous sacrifions pour les territoires sur lesquels doivent vivre nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-enfants. Donc, le bien-être du Congo, en quelque sorte, c'est l'héritage que nous devons léguer à nos enfants. Et en cela, l'Église a une grande responsabilité. Je l'ai toujours dit, le peuple congolais, naturellement, est un peuple religieux. Le Congolais est attaché à ce qui est divin. Le Congolais considère l'Église comme étant sa deuxième famille. La sociabilité qui règne aujourd'hui dans l'Église est une sociabilité qu'on ne retrouve dans aucun parti politique, dans aucune université. Donc, pour cela, l'État doit considérer l'Église comme étant un partenaire de taille et un partenaire d'une importance assez louable. Mais en cela, pour que l'Église parvienne à jouer ses rôles de partenaire et à se faire solliciter en tant que partenaire, il faudrait que l'Église elle-même soit, comprenne les rôles ou réponde à sa vocation en tant que lumière de la société. Et en cela, l'Église doit enseigner au peuple de Dieu le patriotisme. L'Église doit enseigner au peuple de Dieu le nationalisme parce que le bonheur de ce peuple de Dieu quelque part est lié au bonheur de la nation. Les offrandes que les gens amènent à l'Église, ils les amènent parce qu'ils travaillent quelque part. Ils viennent à l'Église parce qu'il y a une certaine inquiétude. Lorsqu'il n'y a pas de paix, lorsqu'il n'y a pas d'emploi, même l'Église sera victime elle aussi. L'Église sera aussi victime, je voulais dire, de la misère qui va sévir dans la nation toute entière. Mais dans ces mêmes optiques de pouvoir susciter une élite chrétienne, l'Église doit revoir son discours. Je trouve à mon humble avis que cela serait anti-biblique que de faire croire aux gens que le fait de devenir chrétien devait nuire à votre nationalité ou encore faire de vous un moins congolais. S'il y a des gens qui doivent prier pour le Congo, s'il y a des gens qui doivent avoir un langage optimiste, un langage positif, un langage d'espoir, ce sont nous les chrétiens et nous devons donner l'exemple. Nous ne sommes pas en dehors d'une société. Jésus nous a sauvés mais il nous a d'abord laissés dans une société, société qui s'appelle le Congo. Et il vous suffit de lire l'histoire du Congo depuis l'avènement de l'homme blanc jusqu'au moment où nous parlons. Vous allez vous rendre compte que notre histoire est parsemée, par découpée, entrecoupée, je voulais dire, par plusieurs événements, des événements dont on aura du mal à expliquer. Vous vous rendez compte que la conférence de Berlay a été convoquée par l'initiative du roi belge rien que pour résoudre la question du bassin du Congo. Donc le Congo a toujours été ce carréfour international, ce carréfour aux grands enjeux. Nous sommes l'un des rares pays au monde à être entourés par neuf pays. Et les neuf pays vous parlez les quatre grandes langues internationales. nous avons les anglophones, nous avons les lusophones, nous avons les francophones. Donc nous sommes un carréfour. Et il vous suffit de voir combien Dieu nous a placés dans une situation géopolitique et géostratégique qui fait du Congo un acteur indispensable. Mais pour que le Congo redevienne réellement cet acteur indispensable, il faudrait créer, il faudrait réinventer l'homme congolais, il faudrait recréer l'homme congolais. Et comment recréer l'homme congolais ? Pour cela, il faut faire appel à trois artistes. Qui sont ces trois artistes que j'appelle les trépieds ? Ce sont ces instruments que Dieu nous a donnés en tant que nation pour pouvoir recréer l'homme congolais. Parce que la nation congolaise ne sera recréée que lorsque l'homme congolais sera recréé. Donc aujourd'hui, ces trois artisans ont pour vocation de réinventer l'homme congolais, un homme qui a l'estime pour soi-même et un homme qui considère sa nation comme étant une bénédiction au lieu de la considérer comme étant une malédiction. un homme qui peut se frapper la poitrine pour dire « je suis fier d'être congolais ». Et qui sont ces trois artisans ? Ce sont l'école, les médias et l'église. Ce sont ces trois éléments aujourd'hui que l'on doit considérer comme étant des acteurs indispensables dans l'émergence d'un Congo nouveau. Et l'émergence d'un Congo nouveau n'est possible que dans la réinvention de l'homme congolais. Et aujourd'hui, parmi les trois acteurs, l'église occupe une place de choix. Celui qui n'a pas les moyens d'aller à l'université peut néanmoins fréquenter une église parce que fréquenter une église c'est gratuit. Celui qui n'a pas les moyens de regarder la télévision forte des courants peut néanmoins aller à une église. Donc l'église ici, par la magie de Dieu, par la providence ou les circonstances qui concourent avec Dieu, font de l'église l'acteur principal. Le Congolais est un peuple religieux. Le Congolais est un peuple reconnu comme étant chrétien. Même si la laïcité est prônée dans notre constitution, mais n'ayant moins du point de vue sociologique, nous devons reconnaître que l'église comme étant le seul cadre sociologique où la sociabilité est encore de vigueur, où les gens ont encore confiance et les pasteurs sont largement écoutés. Et pour cela, les pasteurs doivent pouvoir maximiser cette confiance qu'ils bénéficient auprès de la population pour donner à la population, pour donner aux membres de sa congrégation non pas un discours qui les caresse dans le sens du poil, mais un discours qui les responsabilise par rapport à la destinée et à la vocation de sa nation. L'église a un rôle énorme à jouer. L'université a un rôle énorme à jouer. Les médias ont un rôle énorme à jouer, mais parmi ces trois éléments, l'élément qui nous considère, l'élément que je considère comme étant perpétuel, l'artisan que je considère comme étant l'ami de tous les jours de tous les temps, c'est l'église. Parce qu'on fréquente l'école qui est pendant un temps et ce n'est pas tout le temps qu'on est devant les médias. Et aujourd'hui même les Congolais lorsqu'ils sont devant les médias, c'est pour suivre une prédication, c'est pour suivre un clip, un clip musical. Donc il faut dire aujourd'hui que l'église s'est réappropriée de son rôle ou de sa vocation en tant que lumière du monde. Et pour cela, le Congolais doit avoir le goût, le luxe de connaître son pays. On ne peut pas défendre un pays que l'on ne connaît pas. Ce n'est pas en vain que Dieu a envoyé Moïse, a demandé à Moïse d'envoyer les espions dans la terre promise à Cana pour explorer. Parce qu'un pays que vous explorez, vous finissez par les mêmes. Si le roi belge a aimé les pays, c'est parce que Stanley a exploré, il est allé faire rapport au roi belge et il a accepté de venir investir dans ces pays. Il faudrait qu'il y ait des gens qui ne considèrent pas seulement comme étant une modernité d'aller à New York d'aller à Londres mais qui doivent aussi aller dans le Congo profond et revenir pour dire aux enfants congolais à quoi ressemblent ces pays. Un paradis à l'état vierge. Un paradis qui n'a pas été encore exploité et mettre tous les moyens en place pour pouvoir rebâtir, faire renaître et descendre ces beaux pays, ces bijoux que Dieu a donné comme don à la région africaine et comme joyau à l'espace international. Mais pour cela, l'Église doit assumer sa responsabilité. L'Église doit être la sincère de la société et non pas un instrument du nivellement vers les bas. L'Église doit considérer que ce n'est pas une abomination, ce n'est pas une profanation que d'aimer son pays et de ne plus considérer les drapeaux comme étant une coloration politicienne, comme étant quelque chose de partisane, mais considérer les drapeaux congolais comme étant un instrument, un symbole d'appartenance à une grande nation. Même si cette grande nation aujourd'hui est en train de patauger dans le malheur et dans la douleur, mais croire que cette grande nation n'est qu'un géant endormi et ce géant est en train de se réveiller parce que l'Église est en train de sonner et la trompette est tellement fort et le géant est en train de s'élever. Docteur Silas, nous avons suivi ces discours, mais je te rappelle que nous sommes suivis dans tout le pays et à l'intérieur comme à Kinshasa. Alors, nous avons tout nous avons tout nous pour que tout le monde puisse comprendre. chaque fois qu'il y a un dessin prophétique pour ce pays. En tout cas, Bateu Belé, nous nous posons la question. Quand nous voyons des choses qui se passent concrètement, c'est difficile de croire qu'il y a un dessin prophétique. Alors, c'est quoi ce dessin prophétique ? Et si vraiment un dessin prophétique qu'il y a, Namo Karabiso, cela se caractérise comment ? Et ça se concrétisera aussi comment ? Merci beaucoup, pasteur Pona Moutouna. Il faudrait vite ici comprendre que quand nous parlons du dessin prophétique de Dieu sur cette nation, nous voulons simplement parler d'une intention spécifique que Dieu a sur ce pays en tant que nation. c'est cette vocation prophétique, en nous disant prophétique ou encore spirituelle. Le Congo n'est pas seulement appelé à vivre en tant que nation, mais le Congo est aussi appelé à vivre en tant qu'instrument de Dieu pour le salut d'autres nations et aussi pour pouvoir servir des modèles aux autres nations. Nous avons tant de promesses sur cette nation qui ont été faites de la part de Dieu par l'entremise de ses serviteurs nationaux comme de l'extérieur. Ils sont passés dans ces pays les Machu-Bach, les Maïèches, les Maurice-Cérilo, sans compter nos ancêtres dans la foi, les Kimbangwe, Kimpavita-Konsau, qui ont eu à dire des choses qui étaient des intentions de Dieu sur cette nation. Et aujourd'hui, Dieu ne s'est battu. Dieu continue à parler. Lorsque les hommes de Dieu parlent du Congo et comme ayant une vocation prophétique, ce n'est pas seulement parce que nous croyons, ce n'est pas seulement parce que nous prions, mais c'est parce que nous croyons que de la même manière que Dieu a assigné aux individus des missions, le Congo aussi en tant que nation a une mission à exercer. Et la grande question se pose, comment est-ce que nous les voyons ? Et pour ceux-là qui n'ont pas écouté la voix de Dieu, pour ceux-là qui n'ont pas écouté la voix de Dieu, ils peuvent juste voir. Lorsque vous ferez une lecture minutieuse de l'histoire du Congo, lorsque vous regardez la manière dont le Congo est conçu, lorsque vous regardez ce que le Congo contient dans son sol et sur son sol, vous pourrez vous rendre compte que le Congo a bénéficié d'une générosité extraordinaire de Dieu. Dieu a concentré au Congo une diversité du point de vue culturelle, du point de vue linguistique, du point de vue géographique, du point de vue de la forme, du point de vue de la flore. Le Congo a bénéficié de Dieu une générosité que plusieurs pays du monde n'ont pas à avoir. Cela nous amène déjà à comprendre qu'il y a un traitement différent, un traitement je dirais clément que le Congo reçoit de Dieu. Mais si aujourd'hui nous vivons le contraire de ce qui a été dit par les prophètes, si aujourd'hui nous vivons le contraire de ce que Dieu a dit, ce n'est pas parce que Dieu a menti, ce n'est pas parce que les prophètes ont menti, mais c'est parce que ceux-là qui sont censés être les acteurs pour accomplir ce que Dieu avait dit à la nation n'ont pas encore assumé leurs responsabilités. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui quant à sensibiliser, quant à conscientiser nous en tant que chrétiens mais aussi l'élite de manière générale pour comprendre que cette nation n'est pas le Gabon, le Congo n'est pas le Cameroun, le Congo n'est même pas l'Afrique du Sud. Le Congo est une nation qui ne doit pas seulement répondre en tant que nation dans le concert des nations mais pour le Congo être émergent ce n'est pas seulement une question de développement national mais c'est aussi répondre à une vocation divine. Alors, docteur Silas, parce qu'il n'y a que deux nations qui sont pour le monde de planète vous savez le Brésil et la RDC mais il n'y a pas un abyssot qui a accueilli on a comme l'impression que Bacim a eu moins de distance Moussica mais tel pour vous le voyez célébrer leur champion on a vu la fois passée comment ils célèbrent Elton Sena il n'a 21 à Koufanare ils ont décoré tout un avion national en couleur et bien que de son casque et docteur est-ce que il y a encore possibilité Tô se rattraper le colaba Brésil il y a possibilité Lobby après Lobby Toto il y a possibilité tout est une question parce que tout à l'heure tu as dit c'est un géant qui se réveille qui se réveille mais si il y a possibilité pasteur Blaise tout est question de volonté mais une volonté fondée sur une vision et c'est ça le problème beaucoup de nos leaders quand je dis leader je parle d'un leadership collectif ce n'est pas seulement leader du point de vue politique que ce soit le leader du point de vue scientifique le leadership du point de vue culturel même religieux beaucoup de nos leaders ignorent le Congo quand je dis ignorer le Congo ce n'est pas seulement connaître le Congo du point de vue géographique mais c'est de comprendre aussi que le Congo en tant que nation a une vocation voyez-vous le Congo en tant que nation a une vocation si nous avons cette volonté mais une volonté fondée sur la vision de Dieu nous n'allons pas inventer une vision sur le Congo nous n'avons qu'à nous familiariser nous n'avons qu'à mener la vision de Dieu sur le Congo et l'appliquer et puis je peux vous rassurer si nous mettons un peu de bonne volonté si nous mettons un peu de leadership assez cohérent qui travaille dans le souci du bien-être collectif en moins de 5 ans il est possible le Brésil aussi il n'y a pas longtemps il n'y a pas longtemps il n'y a pas longtemps donc c'est possible c'est possible compte tenu de tout ce que nous avons comme ressources mais il faudrait vite comprendre ici lorsque nous parlons de ressources nous ne devons pas seulement nous focaliser sur les ressources naturelles que nous avons la plus grande ressource que nous avons c'est la ressource humaine l'homme congolais or c'est cet homme congolais aujourd'hui qui est le frein pour le développement de cette nation voilà pourquoi j'ai dit la thérapie consiste d'abord à réinventer l'homme congolais à le récréer comment le récréer en lui faisant comprendre en lui faisant comprendre c'est quoi la vision que Dieu a pour lui et que cette vision ne peut pas s'accomplir si cet homme congolais n'assume pas sa responsabilité en tant qu'individu comme co-acteur avec Dieu dans l'émergence d'une nation qui est le Congo vous avez parlé du Brésil il faudrait vite comprendre ici ce que beaucoup de gens ignorent c'est que lorsqu'on parle du Brésil comme étant un pays émergent il faudrait aussi vous rendre compte que le Brésil devient un pays émergent dans sa période du réveil spirituel voyez-vous dans sa période du réveil spirituel c'est ce que nous avons manqué en tant que nation aujourd'hui certains disent que l'église du Congo est dans une période de léthargie mais si nous sommes dans une période de léthargie il faudrait dire qu'hier l'église a bougé toutes les couches de la société mais le problème c'est quoi le problème parce que nous n'avons pas compris dans ce travail spirituel que les saints sont en train de faire nous n'avons pas donné un répondant scientifique un répondant intellectuel ce que les Brésiliens ont fait le réveil spirituel a amené les jeunes gens brésiliens les chrétiens brésiliens à pouvoir intégrer le niveau de commandement de leur société et aujourd'hui en moins de 3 ans il y a eu plus de 600 000 entreprises qui ont été créées au Brésil pendant que le président Lula était encore chef d'état brésilien plus de 600 institutions supérieures privées comme état public ont été créées donc c'est possible si nous avons souffert pendant 55 ans nous n'avons pas besoin de 55 ans pour nous rélever en moins de 5 ans il est possible de pouvoir étonner le monde mais pour pouvoir étonner le monde il faudrait un nouveau type d'homme c'est quel type d'homme des hommes qui ont à la fois des ressources intellectuelles scientifiques mais des gens qui sont aussi imprégnés de la vision prophétique de cette nation de l'intérieur nous ne comprenons pas cela mais ceux qui sont à l'extérieur du pays ils les comprennent et il y a une règle il y a une règle dans le royaume de Dieu c'est qu'à celui qu'on a donné et qui ne sait pas maximiser ce qu'on lui a donné on arrachera pour donner à quelqu'un d'autre mais nous devons faire de manière à ce que cela n'arrive pas et je crois que cela n'arrivera pas c'est ça aussi global shift une dernière préoccupation docteur n'est pas que mon tour et tout n'aura pas tout un beau pays un géant qui s'élève une destinée prophétique c'est un peu ça la c'est un peu ça la négation où ils ont poussé ils ne sont pas à rejeter Mboka oui au mieux que rejeter Mboka c'est tout à fait naturel même lorsque vous vivez dans votre maison la maison de vos parents et que vous vous sentez maltraitées mal aimé vous finissez par haïr cette maison vous préférez passer du temps chez vos voisins chez les amis ou bien chez l'oncle et pour aimer le pays ce n'est pas quelque chose de naturel parce que le nationalisme on les crée il faudrait créer cette élimination dans les chefs du congolais et pour pouvoir créer cette élimination dans les chefs du peuple congolais l'église a un rôle majeur à jouer parce que l'église aujourd'hui en tant qu'acteur de la société civile est une des composantes qui bénéficient encore de la crédibilité auprès de la population congolaise pour amener les gens à aimer le pays il ne suffit pas seulement de lui dire de souligner quelque chose à manger mais il faudrait leur dire que l'amour pour votre pays est aussi impréalable pour voir ces pays devenir ce que vous souhaitez qu'ils deviennent n'attendez pas que le Congo soit amélioré pour aimer le Congo mais aimer le Congo et vous verrez le Congo changer c'est le message que nous devons avoir aujourd'hui et ce n'est pas seulement un message que nous devons avoir en termes de paroles ou de discours mais il faudrait aussi voir ces messages dans notre manière d'agir et dans notre manière d'être jusqu'à ce que l'imaginaire congolais comprenne jusqu'à ce que l'imaginaire congolais comprenne que l'Amérique est ce qu'il est aujourd'hui parce que les Américains sont épris de leur pays la France aujourd'hui regardez en France le Front National est en train de faire une montée exponentielle qu'est-ce que cela signifie ? parce que les Français voudraient se réapproprier de leur nation ils ne veulent plus être cette nation métropolitaine ouverte à toute l'Europe et à toutes les nationalités ils se disent nous voulons d'abord avoir notre pays pour nous-mêmes et à chaque peuple Dieu a donné une nation ce n'est pas de la zénophobie mais c'est juste le fait d'amener le peuple à aimer son propre pays pour que ce pays devienne à la fois bénéfique pour lui et bénéfique aux autres peuples de la terre c'est la chose qu'il faudrait créer aujourd'hui au Congo amener le Congo à aimer son pays en dépit de ce que nous subissons comme une misère en dépit de ce que nous vivons comme une tracasserie nous devons aller jusqu'à comprendre c'est lorsque nous allons aimer le Congo mais pour aimer le Congo comme je vous ai dit il faut connaître le Congo raison pour laquelle j'ai dit il faut faire appel aux médias que les médias congolais puissent repenser leurs programmes parce que le programme des médias congolais est un programme qui va vers l'extérieur ou va devenir vers l'intérieur aujourd'hui vous avez CanalSat vous avez DSTV vous avez Star Time oui nous considérons ces choses là comme état de modernité mais nos enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas Banzangungu nos enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas Kassongolunda nos enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas Dibélingue ils ne connaissent pas Kassongolunda mais ces enfants connaissent Nice ils connaissent Liège ils connaissent Hollywood ils connaissent Liverpool c'est bien il faudrait aider les Congolais à se réapproprier de l'ISAPONG on rentrait à l'époque de l'ISAPONG j'ai connu à l'époque de l'ISAPONG pourquoi ? parce qu'il faut faire comprendre aux Congolais on n'est pas une nation forte parce qu'on est égale aux autres nations on est une nation forte parce qu'on est différente des autres nations notre grandeur en tant que nation ne réside pas dans notre ressemblance avec les autres mais plutôt dans notre différence avec les autres aujourd'hui nous sommes dans un monde globalisant nous sommes en pleine période de mondialisation et dans les marchés de la mondialisation l'on est fort parce que l'on est différent de l'autre même si on voit les choses de la même manière et aujourd'hui nous devons affirmer notre originalité en tant que peuple nous devons affirmer notre originalité en tant qu'église l'église du Congo ne doit pas avoir le même message que l'église des Etats-Unis parce que l'église des Etats-Unis ne traverse pas les Etats-Unis ne traverse pas ce que le Congo traverse voyez-vous l'église du Congo ne doit pas avoir le même défi ou encore le même message que l'église de l'Afrique du Sud parce que le Congo en tant que société a ces réalités qu'elle vit et l'église en tant qu'acteur en tant que lumière en tant que lancement de Dieu pour la guérison des nations doit avoir un message qui correspond à sa situation merci beaucoup j'ai l'habitude d'inviter tous mes invités de faire une prière pour la RDC docteur Cyril je vais faire une prière spécialement pour l'élite parce que lorsqu'on veut sauver une nation il faut guérir l'élite ma prière est que l'élite soit imprégnée que l'élite comprenne quelle est sa part des responsabilités et que Dieu fasse naître dans le coeur de cette élite l'amour pour le Congo Père je prie pour tous ces hommes et ces femmes universitaires professeurs d'université médecins avocats ministres députés quel que soit leur titre Seigneur je prie à tous ceux-là qui ont fréquenté l'université à tous ceux-là qui exercent une fonction de commandement dans une entreprise publique ou privée Seigneur laisse que l'amour du Congo jaillisse de leur coeur comme une rivière Seigneur laisse que toutes leurs actions leurs pensées Seigneur soit orientée vers le bien-être de la nation congolaise et toute entière au nom de Jésus Christ je chasse cet esprit de distraction je chasse cet esprit d'indifférence je chasse cet esprit de négligence Seigneur de la part de l'élite du Congo Père je crois que tu es en train de susciter une nouvelle élite tu es en train d'ouvrir les yeux à cette élite et de lui donner les aptitudes de les ressources combien nécessaire pour amener cette nation au bon port dans les noms de Jésus Amen Amen Que Dieu bénisse le Congo c'était la globale shift autant les portugais sont en train de redemander le passeport le visa angolais nous pensons aussi qu'un jour les gens demanderont le visa congolais Que Dieu bénisse la LDC la LDC bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz